Musique Salut salut j'espère que vous allez bien on se retrouve pour une nouvelle vidéo 1000 prep donc cette fois ce sera 1000 prep fin de printemps Au menu ce dimanche je vais faire une tarte amandine au mirabelle Pour les goûter pancakes pour les petits déjeuners Et au menu il y aura des tomates farcies Du poulet ratatouille au romarin qui sera pour moi le midi la semaine Du gratin de courgette au lardon et pour finir du taboulé Voilà je vais faire tout ça le dimanche après midi Donc pour 3 jours de repas Donc j'ai ici mis tous les ingrédients pour vous montrer à peu près ces 6 recettes Tout ce que ça demande comme ingrédients Donc le taboulé il y aura de la tomate et du concombre J'ai plus assez de farine donc pour la tarte à la mirabelle ce sera une pâte sablée toute prête Et je vais faire tout ça uniquement avec mon thermomix Je n'aurai pas besoin du frein pour cette fois là Je vais alterner du coup recette qui va au four et recette qui se cuit uniquement au thermomix De façon à aller plus vite A ne pas se tourner les pouces en attendant que le plat soit fini de cuire On enfourne et on passe à la suivante Donc je vais commencer par la tarte amandine au mirabelle Donc ça fait un an et demi que je les ai dans le congèle L'année dernière il n'y a pas eu de fruits à cause de la météo Qui a été très mauvaise pour les fruits Si vous avez des arbres fruitiers ou si vous avez l'habitude d'acheter des fruits chez un producteur local Vous savez que l'année dernière a été la pire année de ces 10 dernières années En tout cas en ce qui concerne les fruits Donc ça date de septembre 2020 C'est mirabelle que j'ai au congèle Et je m'étais dit tiens ça fait longtemps que j'en ai pas fait de tarte à la mirabelle Voilà on va en profiter Même si là récemment j'ai rentré des cerises au congèle Tout ça je me suis dit On va patienter un peu pour les cerises Voilà j'ai fait de la confiture Là j'en mange un petit peu j'en ai dans le frigo On va changer un peu de fruits On va faire la mirabelle Donc normalement on fait une pâte brisée dans la recette Mais j'avais plus assez de farine Il fallait vraiment que je garde la farine pour les pancakes Donc je me suis dit bah tant pis J'ai des pâtes sablées que j'avais mis au congèle Toutes prêtes Je me suis dit bah pourquoi pas une pâte sablée Du coup je ne fais que la crème d'amande Donc tarte amandine veut dire que dans le fond de la pâte On met une genre de crème d'amande Donc là vous voyez ce qu'il faut pour faire cette crème d'amande Bien sûr de l'amande en poudre naturellement Comme d'habitude toutes ces recettes que je vais faire avec le Thermomix Dans cette vidéo vous les aurez en lien sous la vidéo Voilà vous descendez en dessous de la vidéo Vous avez voilà tout un texte tout ça Vous cliquez sur plus pour défiler pour ouvrir toute la barre Et là vous aurez le lien de toutes les recettes Des 6 recettes au total que j'ai fait dans cette vidéo Que vous pourrez voilà regarder Programmer pour vous également Et si vous n'avez pas de Thermomix Vous pouvez quand même aller sur ces liens Vous aurez accès uniquement aux ingrédients de ces recettes Si par exemple certaines recettes vous intéressent Vous n'aurez pas accès aux détails de la recette Par exemple aux étapes, aux préparations Combien de temps on mélange Dans quel ordre on met les ingrédients Normalement ils sont marqués dans l'ordre qu'on les utilise Mais vous aurez uniquement accès aux ingrédients Et c'est tout Donc une fois la crème d'amande bien étalée sur la pâte Je mets les mirabelles J'ai quand même égoutté plusieurs fois les mirabelles Mais elles rendent toujours du liquide Une fois décongelées C'est pour ça que je n'ai pas versé directement sur la pâte J'ai mis avec les doigts Une par une C'est bien mieux Et bien sûr je vais pendant ce temps pouvoir Maintenant que c'est enfourné Laver avec le mode nettoyage Donc entre les recettes Soit je fais le même nettoyage Comme là Donc il prend environ 8 minutes de moyenne Parce que c'est un mode automatique S'il détecte plus tellement de saleté Il va s'arrêter tout seul Soit je rince juste à la main Si c'est quelque chose de pas très sale Ensuite je vais enchaîner avec le poulet ratatouille au romarin Donc ça ce sera pour mes repas de midi de la semaine Pourquoi ? Tout simplement parce que le chéri n'aime pas l'aubergine Du coup il ne mange pas de ratatouille Voilà Tout simplement Donc on commence bien entendu par faire la ratatouille Donc on met les légumes Aubergine Courgettes Tomate L'oignon On n'oublie pas la branche de romarin Sinon c'est pas une ratatouille au romarin sans le romarin C'est bête Un petit peu d'huile pour rissoler Bien entendu C'est important La matière est grasse Pour pas que ça colle au fond Et c'est parti pour la cuisson Donc une première cuisson Après je rajoute les morceaux de poulet Que j'ai détaillé en morceaux Normalement dans la recette c'est des aiguillettes de poulet Moi j'avais des filets de poulet Je les ai coupés en morceaux Ça ira très bien Et ça cuira très bien Il faut bien entendu mettre un peu d'huile aussi Un peu de sel Voilà On suit la recette Moi personnellement j'adore la ratatouille C'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup Et que j'aime bien faire de temps en temps en été Donc là on est pas encore tout à fait l'été Mais les légumes commencent Commencent à venir Donc je répète pour ceux qui ne connaissent pas Enfin je le redis dans chaque vidéo meal prep ou batch cooking Le meal prep consiste à cuisiner en avance Pour plusieurs jours Pour au moins 3 jours Donc cuisiner le meal prep C'est cuisiner des plats entiers Complets Des plats Tout prêts Que vous avez juste à réchauffer et à manger Pour au moins les 3 premiers jours de la semaine Donc en général on fait ça le dimanche Pour le lundi, mardi, mercredi Moi je commence toujours le dimanche soir les meal prep Et au contraire Ce qu'on appelle le batch cooking C'est simplement faire cuire des ingrédients Par exemple faire cuire de la viande Faire cuire des pâtes et du riz Râper des carottes Laver de la salade C'est simplement préparer des ingrédients Plusieurs ingrédients Que vous mettez dans votre frigo Par exemple faire cuire du poisson à la vapeur Faire cuire des oeufs durs Voilà vous La seule chose qu'on va éviter de faire C'est les pommes de terre Parce que les pommes de terre ça ne se conserve pas Si vous faites par exemple la purée de pommes de terre Ou des pommes de terre vapeur Dites-vous qu'il va falloir que vous les mangez tout de suite Que ça va être la première chose que vous allez devoir manger Avec la viande cuite aussi Qui ne se conserve que un jour ou deux Voilà il faut vraiment faire attention à ce que vous faites Par rapport au temps de conservation des choses Mais voilà Donc à contraire le batch cooking On fait cuire que des ingrédients Qu'on met dans le frigo Et après au moment des repas On compose son repas Ou on continue de cuire Si par exemple vous avez simplement Lavez et couper les courgettes en rondelles Et vous voulez faire un gratin Ben vous n'avez qu'à faire le gratin Voilà C'est un gain de temps Du coup pour le soir Certains font uniquement pour le soir Parce qu'ils mangent par exemple au boulot au midi D'autres font pour le midi et le soir Ça permet de pouvoir Emporter aussi à manger au bureau Et ça vous permet d'avoir de l'avance Sur vos menus la semaine Donc là maintenant que tout est bien Je fais du coup Maintenant que poulet ratatouille c'est fini La pâte des pancakes Qui va après du coup reposer Pendant 30 minutes Pendant que je passerai à la recette suivante Qui sera les tomates farcies En tout cas pour moi c'est bien pratique d'en faire de temps en temps Alors j'en fais pas chaque week-end Mais de temps en temps c'est bien Parce que ça permet du coup au moment des repas Ou plutôt pendant 3 jours Ça permet de ne pas penser du tout au repas Que ce soit le midi ou le soir Et de pouvoir se concentrer sur autre chose Que oh la la mais qu'est-ce qu'on va encore manger ce soir Oh la la mais c'est vrai qu'il faut encore que je cuisine Je suis fatiguée Voilà ça permet des fois de De se décharger totalement Alors si vous n'avez jamais essayé Et que je sais pas au fond de vous Vous avez peur Vous vous dites Ah mais je sais pas si ça va me plaire Je sais pas si ça se conservera bien Dites-vous qu'un plat cuisiné Ça se conserve 3 jours dans votre frigo Voilà Après comme je vous dis Il y a juste des petites choses à ajuster Dans le sens où la viande se conservera pas 3 jours De la viande cuite C'est 24 à 48 heures Il faut la manger Les pommes de terre c'est pareil Vous faites Ça m'est arrivé dans mes vidéos Vous pouvez regarder les anciennes vidéos Mi prep batch cooking Ça m'est arrivé de faire la purée de pommes de terre Mais c'est la première chose qu'on a mangé le dimanche soir La purée de pommes de terre Parce que les pommes de terre c'est pareil Par exemple vous faites un batch cooking Vous voulez éplucher des pommes de terre Les laver pour que vous ayez juste à les cuisiner C'est pareil Elles se garderont pas tellement longtemps Une fois épluchées et lavées Voilà C'est juste des petites choses à savoir Par exemple Le poisson Les crustacés Ça peut aller Si vous avez un bon frigo Mais crustacés Comme les crevettes Tout ça Ça se gardera pas non plus 3 jours Il faudra les manger assez vite Là par exemple Je vais faire du taboulet Je vais rajouter du thon Le thon dans une salade Ça va J'ai pas peur Que ça soit pas très bien Au bout de 48 heures Voilà Donc nous le mail prep Ou les batch cooking En général On commence le dimanche soir Et moi je finis Les trucs que je prévois pour moi le midi Je finis le mercredi midi Et après il n'y a plus rien Voilà Donc ça nous fait du dimanche soir Au mercredi midi Des préparations Et c'est très bien assez En quantité Ce que je fais C'est parfait Je trouve qu'il n'y a pas à refaire plus Donc là Je prépare la farce Pour les tomates farci Les tomates farci Que j'ai évidées Salées l'intérieur Et fait dégorger légèrement Je vais venir mettre Une cuillère A soupe de riz Au fond Alors malheureusement Le riz reste cru Quasiment à l'intérieur Il est mi-cuit Ce qui n'est pas très agréable En bouche Tout simplement Parce qu'en fait Vu qu'ils font dégorger Les tomates avant Ben il n'y a plus de jus Voilà Et le jus de la viande Ne suffit pas A cuire Donc la prochaine fois J'adapterai la recette Soit Je ne dégorge pas Et je mets le riz Au fond de la tomate Soit Je dégorge les tomates Mais je ne mets pas de riz Au fond Je mettrai le riz Que entre les tomates Enfin voilà Je changerai la recette La prochaine fois Parce que c'est vrai que Cette recette Ne se fait pas très bien Ils font des choses contradictoires Ça leur arrive Des fois thermomix De faire des choses contradictoires Mais de ne pas s'en rendre compte De modifier les recettes Seulement Un an Un an et demi après Parce que Voilà Ils se rendent compte Qu'il y a quelque chose Qui ne va pas Que les recettes sont mal notées Ou peut-être Que certaines personnes Le leur disent Tout simplement Là le fait de faire dégorger De demander aux gens De dégorger Les tomates Normalement Devrait suffire Et on ne devrait pas avoir A mettre de riz A l'intérieur C'est contradictoire Donc là on met le reste De riz au milieu Donc je verrai La prochaine fois Si soit je ne fais pas Dégorger les tomates Soit je ne mets pas de riz Voilà Ce sera l'un ou l'autre Soit je mets du riz Soit je n'en mets pas On verra Mais je pense que Je pense que je ferai dégorger Les tomates Et que je ne mettrai pas De riz à l'intérieur Je mettrai tout le riz A l'extérieur N'hésitez pas Pendant la cuisson Là par contre A aller surveiller le riz A rajouter un peu d'eau Si vous voyez Qu'il n'y a plus d'eau Mais qu'il n'est pas Assez cuit A certains endroits N'hésitez pas aussi A aller mélanger Une ou deux fois Pendant la cuisson Le riz n'en sera Que mieux cuit Donc pendant que ça cuit Au four Ma pâte à pancakes Est prête Il est temps De s'y mettre Pour les petits déjeuners J'aime bien De temps en temps Faire des petits déjeuners Comme ça Un peu originaux C'est vrai qu'en général Chez moi Les petits déjeuners C'est en ce moment Surtout Du yaourt Avec de la compote Ou un fruit Et par moment Je prends avec Du granola Ou du muesli Ou alors je mange Que yaourt Et compote Et c'est vrai Que de temps en temps J'aime bien changer un peu J'aime bien Soit faire des gaufres Soit faire des pancakes Soit des fois Quand j'ai beaucoup De bananes trop mûres Ce qui arrive souvent L'été avec la chaleur Ca fait mûrir les fruits Beaucoup plus vite Que l'hiver Et bah j'ai trop De bananes mûres Bah je fais un banana bread Voilà J'aime bien de temps en temps Et là je me suis dit Bon allez On fait un meal prep Je fais quoi Au petit déjeuner Et bien J'ai fait des pancakes Et je crois que C'est les meilleurs pancakes Que j'ai fait de toute ma vie Voilà Quand je l'ai fait Donc là j'ai pris Le plus petit défeux Le plus petit défeux De magasinière Pour faire les pancakes Tout simplement Parce que quand je les mets Sur le gros feu Juste à côté Et bah Ils cuisent trop vite J'ai à peine le temps De les mettre dessus Qu'ils sont déjà trop cuits Ils sont déjà Beaucoup trop grillés Et j'ai jamais le temps Du coup ils sont toujours Trop cuits C'est pas hyper hyper bon Bon là les premiers Voilà C'est comme les crêpes La première est toujours bizarre Mais là du coup Voilà j'adapte un peu le feu Je l'ai mis à peu près A moitié Et là Les pancakes sont parfaits Bon depuis Que j'ai cuisiné ça Là quand j'enregistre La voix off J'en ai déjà mangé Des pancakes Et je peux vous dire Qu'ils sont vraiment Excellents Je crois que Depuis tout le temps Où je fais des pancakes Avec Thermomix Je crois que c'est les meilleurs Que j'ai jamais fait Cette fois là Ils sont vraiment délicieux Donc au total Ça me fera 21 pancakes Donc 3 rangées De 7 pancakes Et 3 fois 7 21 Si je connais encore Mes tables de multiplication Plus qu'à laisser refroidir En attendant De les mettre Dans un tupperware Voilà Je continue Mes recettes Tout en surveillant Le gratin Enfin Les tomates farcies Qui sont au four On va s'attaquer Au gratin De courgettes Au lardon Et oui Donc même si Le chéri Rechigne un peu A manger des légumes Comme tous les mecs J'ai envie de dire Vous me direz Dans les commentaires Si chez vous C'est un peu pareil Il s'est quand même Important de manger Des légumes Et j'avais envie De faire un gratin De courgettes Parce que c'est vrai Que les courgettes C'est vraiment super bon Et en général Je trouve quand même Que j'en fais pas assez Pas assez souvent Voilà C'est comme les légumes farcis J'aime beaucoup Les courgettes farcies Les tomates farcies Les aubergines farcies Le poivron farci Même si c'est le poivron Qui m'aime pas trop Là je me suis dit Allez Les tomates farcies Et les gratins de courgettes Les légumes de saison De France Qui commencent à arriver Faut profiter Voilà Dans ma région Ça commence à arriver Donc on en profite Pour faire des bonnes choses Des bonnes choses Qui nous manquent Le plus important en cuisine C'est déjà De se régaler De faire des plats Que vous trouvez bons Même avec des légumes De faire des choses Que vous aimez Qui vous fait plaisir Et même parfois Qui peut vous faire penser A votre enfance Moi les tomates farcies Ça me fait penser A mon enfance Donc là Rien de plus simple Des courgettes Des lardons Des oignons Et Un mélange De crème Pour le côté liquide Et du fromage râpé Voilà Je crois que Pour le liquide C'est que de la crème Et de la noix de muscade Chauffé Il me semble C'est vraiment très simple Comme gratin Et le chéri Qui rechignait un peu En disant Des courgettes Tu veux me faire manger Des légumes Et bah finalement Il a aimé Voilà Donc j'en ai fait Que la moitié De la recette Ça parce que Je me suis dit Voilà Je vais pas en faire trop Je veux pas qu'il y ait Trop de restes Mais finalement J'aurais dû en mettre Peut-être un peu plus Le poulet ratatouille Au romarin C'est pareil J'en ai fait que la moitié Parce que c'était que Pour mes plats de midi Donc je voulais pas En avoir trop trop Non plus Les tomates farties J'ai fait les 4 Voilà Ça c'est très très bon Et je voulais faire Toute la recette Et ensuite Il nous restera Que le taboulet Et là aussi Je n'ai fait que La moitié de la recette Parce que Je sais que Ça fait beaucoup de quantité Ça gonfle vraiment beaucoup La semoule Et je voulais pas Voilà Non plus Qu'il y en ait Beaucoup de restes Pour 15 000 ans Il faut vraiment Que les plats En 3 jours Soient finis Voilà Tout simple Vous voyez Tout simple On met au four J'ai sorti bien sûr Avant les tomates farcies Sinon ça serait pas aller au four Et je finis par La dernière recette Qui est du coup Le taboulet Donc normalement La recette de taboulet Ils mettent Des raisins secs Des pois chiches De la menthe Moi j'aime pas la menthe Donc déjà Je ferai jamais un taboulet à la menthe Les raisins secs Je suis pas hyper fan J'en ai pas chez moi Et j'en cuisine pas Donc ça me va très bien A la place de la menthe J'ai mis du persil Ce qui se marie aussi Très bien Avec le taboulet Et en ce qui concerne Les pois chiches Je sais que le chéri N'aime pas Donc j'en mets pas Parce que je veux vraiment Qu'il mange des légumes Et un taboulet Avec de la tomate Et du concombre C'est vraiment Vraiment très bon Donc voilà Je remplace la menthe Par du persil On va venir mélanger tout ça Avant de mettre Dans le tupperware Donc oui Le taboulet en général Quand je fais du taboulet Pour plus tard Je passe directement Par la case tupperware Toujours 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 Pas la peine De mettre dans un saladier Pour après De mettre dans un tupperware Ça sert à rien C'est gâché pour rien De la vaisselle Donc maintenant Que la semoule Est dans le tupperware Tranquillement En train de légèrement Commencer à gonfler Je vais venir Mixer les légumes Donc vous avez quand même Remarqué que On ne cuit pas La semoule Pour un taboulet Normalement C'est uniquement Un peu d'eau L'huile Et Voilà Le jus De la tomate Et du concombre Qui cuisent la semoule On ne cuit pas la semoule On ne chauffe pas la semoule Et surtout Quand on fait un taboulet On ne met pas d'eau chaude Non plus On ne met que de l'eau tiède Voilà Donc c'est le jus De la tomate Et du concombre Mixé L'eau des légumes Plus l'eau que j'ai mis Plus l'huile Tout ça Qui vont faire gonfler La semoule Tout seul Voilà C'est tout simple Il n'y a pas de cuisson A faire Pour un taboulet Donc là J'ai voulu rajouter Du thon Avec Donc je vais mettre Une conserve de thon Une petite conserve de thon Donc la taille La plus petite On mélange bien Et on laisse gonfler Au moins une vingtaine de minutes Même si des fois En quinze minutes Ça a déjà gonflé La recette Il recommande De laisser Trente minutes reposer Mais croyez moi En vingt minutes C'est déjà bien Bon en tout cas Ma semoule a déjà gonflé Et déjà prête en vingt minutes Voilà Donc oui Là vous ne verrez Que deux tomates farcies Sur les quatre Tout simplement Parce que Quand j'ai fini J'ai eu fini Le taboulet Il était déjà Dix-neuf heures trente Dix-neuf heures quarante Bientôt Et on avait très faim Avec le chéri Donc on a mangé Et du coup Je vous ai filmé ça Juste après le repas Donc il n'y a plus Que deux tomates farcies Sur les quatre Les autres ont été mangées Donc maintenant Tout est là Il n'y a plus qu'à attendre Que les dernières choses Refroidissent Comme par exemple Le gratin de courgette Qui est encore chaud Parce qu'il sortait A peine du four Donc ça me fait Un petit déjeuner Avec les pancakes Un goûter Avec la tarte à la mirabelle Les tomates farcies Le gratin de courgette Au lardon Et le taboulet Au thon Qui est pour les repas Avec le chéri Et le poulet Et ratatouille au romarin Qui est pour moi Le midi Voilà J'espère en tout cas Que cette vidéo Vous aura inspiré Vous aussi Pour essayer Les repas en avance Que ce soit Meal prep Ou batch cooking Vous pouvez essayer Vous aussi De faire Des repas en avance Pour pouvoir Vous décharger Des repas De temps en temps Quand vous avez Quand vous avez Une semaine chargée Si vous avez Beaucoup d'enfants Que vous avez Pas le temps Même au quotidien Entre vos enfants Votre famille Tout court Votre boulot Etc Vous avez pas le temps Essayez le batch cooking Ou le meal prep Si vous n'avez jamais essayé Vous verrez C'est vraiment super Si vous voulez faire A manger Pour plus de 3 jours Par exemple Pour également Le jeudi Et le vendredi N'hésitez pas Il faut Vous pouvez Mais dans ce cas là Il faudra passer Par la case congélateur Parce que malheureusement Des plats tout près Ne se gardent pas Au frigo Aussi longtemps Sauf après Si vous faites Le sous vide Avec des tupperwares Adaptés Pour mettre sous vide Moi Je n'en ai pas Et je l'utilise Rarement J'ai un appareil Sous vide Avec des sachets Mais je ne fais pas Le sous vide Avec des bocaux Ou des pots Mais vous pourrez En passant par là Pouvoir garder Votre plat Dans le frigo Plus longtemps N'hésitez pas aussi A passer pour le sous vide Si vous faites Du batch cooking Pour les légumes Voilà Tout simplement Si vous coupez Des légumes Que vous les lavez Vous les mettez sous vide Et ils se garderont Beaucoup plus longtemps Également J'espère que cette vidéo Vous aura inspiré Vous aura donné des idées Vous retrouverez Comme je l'ai dit Toutes les recettes Sous la vidéo Dans la description Les liens Pour aller directement Sur cookidou Si vous n'avez pas D'abonnement cookidou Ou si vous n'avez pas Le thermomix Vous aurez accès Uniquement Aux ingrédients Des recettes N'hésitez pas N'hésitez pas A aussi A aller sur la chaîne Pour voir Les anciennes vidéos Milprep Batch cooking Vous pouvez aussi Aller dans l'onglet Playlist Où il y a Plein De playlists Dont une qui est Milprep et batch cooking Vous pourrez avoir Accès A toutes les vidéos Milprep batch cooking Que j'ai faites Je vous dis A très bientôt Pour une prochaine vidéo Prenez soin de vous Et de vos proches Salut Sous-titres par Jérémy Diaz